Le moine 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 Voilà le bouclier qui termine On tape un petit burst Et on va le taper assez rapidement Pas de très très gros CD Ici j'ai mis XUN Plus par habitude Plus parce qu'il est dans la macro J'ai parfait le même macro pour refaire la vidéo Donc je l'ai utilisé là Sinon j'en avais pas mal besoin quand même A la vague 6 C'est cette vague 6 Un contrôle sur un sonnier Vague très très difficile Je vais directement taper le deuxième L'avantage ici c'est que je n'ai qu'un 5 soins et un CS à la fois Ce qui est plutôt pas mal Ici j'ai pas super bien géré D'habitude je mets 2 images sur les viremennes Ils sont 6 Donc 3 fois 2 images Et tous les viremennes tombent en même temps que je tape le soigneur Que je CS en même temps Là voilà j'ai utilisé la paralysie pour le CS parce que mon CS n'était pas up Je me suis un petit peu faré sur le cooldown Et au final voilà il reste 2 petits viremennes On va mettre les images dessus Et ils vont tomber tout seuls Pendant qu'on tape le mystique Et c'est une des vagues qui est pas facile Puisqu'on ne peut pas utiliser de berserk On en a besoin de 1 pour la phase 10 La phase 3 qui est quand même très difficile Et on ne peut pas utiliser de berserk Donc c'est quand même le burst C'est généralement toucher mortel Qui passe c'est X-U-N Et je lâche tout ce que j'ai Je n'hésite pas à utiliser une bonne dizaine D'infusion La vague 7 va plutôt facile à gérer On va directement commencer par se débarrasser d'un Tissambre Parce que si on a un mauvais placement avec les Tissambres Ça peut vite tourner au drame C'est vite tourné à se prendre des ongres en chaîne Et c'est wipe Alors c'est absolument à éviter Donc je vais directement me débarrasser d'un Tissambre Tout en mettant mes Irois Mes images pardon Sur les 2 conquérants Sachant que les images tapent toujours par derrière Je ne dois même pas me soucier de leur bouclier Très très facile Celui du milieu prend gentiment les ombres pour moi Ce qui fait qu'il va mourir avant les autres Et donc je vais pouvoir poser mon image sur l'ambre Avant d'aller dessus Et donc voilà Les 2 sont morts Et quand je vais sur l'ambre Il n'y a plus que lui qui peut se prendre son ombre Et je le finis tranquillement avec un bon paquet d'amuses On voit qu'on a souvent ici Quand même pas mal de secondes de répit Quand on gère bien les vagues Qu'on n'aura évidemment pas Quand les vagues vont monter Qu'ils auront plus de 25% de vie Évidemment on n'aura plus ces secondes de répit Et c'est pour ça qu'elles sont là Parce que c'est possible de faire les 30 vagues Sans un stock de soucis Une vague étonnamment facile Étonnamment parce qu'il n'y a pas grand chose Il y a 2 2 sorrows qui ne servent à rien Il y a un Irois Consess au milieu Et des pop de Banshee Donc voilà je retire mes images Quand je vais aller taper la Banshee Grâce à une macro C'est un moment slash cancel Terre, feu et tempête J'en mets mes images tranquillement Et voilà je continue Comme si de rien n'était Comme si la Banshee n'était jamais arrivée Et je les tue Croqu'une Petit fesse évidemment comme toujours On reste toujours sur un mob à CS C'est évidemment beaucoup plus facile Et voilà les Banshee qui pop 2 Banshee La première se prend à toucher mortel L'autre Banshee on la pop tout à fait normalement Vraiment pas une vague difficile Franchement rien à faire à ce niveau là C'est un petit peu de repos Et de nouveau On va avoir une troisième de jeu On va avoir une troisième de jeu On va avoir une dépèce Tarte La vague neuf La vague neuf n'est pas aussi facile Que les autres vagues Surtout parce qu'il faut Quand même sortir un bond d'épaisse Sinon elle n'est pas C'est pas la vague qui va vous bloquer Donc lui comme la 6 ou la 3 Mais voilà Bien géré Ici j'essaie de le bloquer Dans le but Que les deux prennent l'ambre Mais il est mort assez vite Donc je n'en ai pas besoin De nouveau Bien laisser l'ambre en dernier Retenez ça Absolument Quelle que soit la classe que vous jouez L'ambre c'est en dernier Comme ça On profite de son update dps C'est très très important Là je vais chercher dans mon grimoire L'infusion Parce que je n'ai pas envie d'utiliser Gzuen Puisque j'ai besoin de Gzuen Pour l'appareil Pensez bien ensuite sur la Banshee Je n'ai même pas retiré mes images Et voilà Une fois que c'est fini Il ne reste que l'ambre De nouveau l'ambre Qui va se prendre sa boule On tourne rapidement autour Il se prend sa boule Et voilà De nouveau Des secondes d'avance au dps C'est facile à gérer Assez peu de secondes tout de même La vague 10 La vague 10 C'est le grotesque dps Monocible Il n'y a rien à faire Il n'y a rien Il n'y a juste un grand chat Juste de quoi taper Voilà Et ici l'important C'est de ne pas perdre du dps Sur le bouclier Donc on peut aller taper le bouclier C'est fortement recommandé De taper le bouclier Mais pas aller par exemple Me mettre en manque d'énergie Si quand le bouclier disparaît Je suis en manque d'énergie C'est fini C'est valable pour absolument Toutes les classes Vous ne pouvez pas perdre Par exemple le prétron Ne peut pas aller utiliser Sa peste d'évorent Sur le bouclier Si après il n'aura pas de nouveau C3 Là je monte bien à 20 stacks Je m'arrange pour avoir Mon énergie prête J'en ai bien un petit time Sur le bouclier Il y a 2 secondes Hop On va chercher le berserker On revient directement Et là on claque le dps Et après c'est du dps monocible C'est du cycle dps Il n'y a pas grand chose à faire Vraiment cette vague 10 Elle est assez facile Une fois qu'on a les bons talents Par exemple c'est pour cette vague Uniquement que j'ai choisi Gujuan Qui finalement me donne Un gros gros burst Sur les chats Mais le reste Il n'y en a pas vraiment besoin Grâce au Grâce au Au Je vous remercie d'avoir regardé Cette vidéo sur Lord Ali Et bon courage Beaucoup plus facile Que Lord Ali En tant que